C'est un événement, pour vrai, qui est la sixième année déjà, qu'on a parti pour la Fondation Québécoise du cancer. On cherchait un événement pour amasser des fonds, puis on était en partenariat avec eux. C'est un tournoi de remise en forme pour les joueurs de la ligue nationale. Les joueurs cherchent quand même une compétition, c'est quand même un tournoi. On n'en joue plus du tournoi réalisant professionnel, donc les joueurs cherchent quand même le côté compétition, puis en même temps, c'est une mise en forme un mois avant les camps d'entraînement. Il n'y a pas de mise en jeu, donc c'est un tempo vraiment rapide. Les bons patineurs sont vraiment favorisés dans ce genre de tournoi-là, puis en mettent plein de couleurs, pour vrai, leur talent est vraiment accentué, puis les patinants sont toujours impressionnés du calibre de jeu aussi. Tu as joué quelques matchs dans la ligue nationale. C'est quoi les souvenirs que tu retiens de ton passage? Ah, je te dirais que ça a été pour vrai un rêve qui s'est accompli dans le sens qu'il y a 25 ans. Il a quand même été tard de mon côté de jouer la ligue nationale, mais en même temps, ça a été un peu un rêve qui a pris du temps, mais en même temps, je l'ai tellement apprécié, puis c'est une fierté maintenant quand j'y pense, puis les gens m'abordent beaucoup le fait d'avoir joué la ligue nationale, puis c'est quand même une fierté qui va toujours rester avec moi, puis je pense que ce premier match-là contre le Canadien va toujours rester mémorable. Et puis, bon, tu as annoncé que tu allais probablement prendre ta retraite. C'est quoi tes projets futurs que tu as avec ta famille? Oui, exact. Non, c'est ça. Pour l'instant, j'ai joué un petit peu dans ça, mais pour l'année passée, j'essaie de le faire sur quelques années, puis je ne veux pas rester près du hockey. J'ai deux garçons, donc je veux rester près du hockey. Je suis en train d'entamer une deuxième carrière, tranquillement, pas vite, puis de mon côté, je veux m'imprimer dans le hockey minore, mais en même temps, je vais essayer de trouver une deuxième carrière. C'est ce que je suis en train de me bâtir en ce moment. Puis, chaque chose a son temps, c'est quand même frais, puis ça peut prendre deux à trois ans après une retraite du hockey d'entamer des nouveaux projets. Puis, on a une idée, c'est quoi la nouvelle carrière que tu veux entamer? Parce que j'avais déjà commencé en finances, puis j'ai laissé ça pour d'autres choses. Donc, pour l'instant, je suis comme entre deux. J'ai fait plusieurs choix, donc j'essaie de voir l'avenir chez plusieurs projets, mais ils ne sont pas à terme en ce moment. Donc, c'est comme un bootcamp, ça a pris du temps avant de venir à terme. Donc, ça fait partie de mon quotidien maintenant. Merci beaucoup. Merci beaucoup.